C'est la partie qui est une variable aléatoire indépendante. Deux événements indépendants sont indépendants. L'indépendance est plus de A fois plus de B. De la même façon, on définit l'indépendance entre deux variables aléatoires en considérant les événements. X égale x, y égale y. En fait, l'événement est une intersection entre x égale x, y égale y. En fait, x, y sont indépendants pour toute valeur prise par x et pour toute valeur prise par y. On a plus de x égale x, y égale y, et plus de x égale x fois y égale y. Équivalent, c'est-à-dire une pour toute partie A inclutant x de oméga ou partie B inclutant y de oméga. On a plus de x appartient à A, y appartient à B sur le produit. Plus de x appartient à A fois plus de y appartient à B. Il y a une conséquence très importante pour les exercices. Si x, y sont deux variables indépendantes, alors pour toute fonction f et g, la variable aléatoire composée, quand on fait fx, il y a une composée par x avec la fonction f. C'est l'exponentiel x, x plus 1, x carré plus 2. Donc on a des variables composées. C'est l'indépendance de x, y. C'est l'indépendance de x, y. C'est l'indépendance de l'exponentiel x. Ou par exemple y carré plus 2. Donc on a plus de généralisation pour une variable. C'est l'indépendance de x, y. C'est l'indépendance de x, y. C'est l'indépendance de x. C'est l'indépendance métier. Parfois, c'est l'indépendance de x. C'est l'indépendance métier. Donc soit n en anti supérieur à 2, on considère n variables aléatoires, discrètes. C'est l'indépendance métier. 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 ça vérifie ça mais j'ai vu que la généralisation c'est pour une suite de variables c'est l'infinité de variables une suite de variables on dit qu'ils sont mutuellement indépendants pour toutes les familles finies qui sont mutuellement indépendants c'est-à-dire qu'il y a une famille finie comme x1 ou xn ou x2 ou x etc donc ça vérifie cette définition c'est une suite mutuellement indépendant on a un exemple d'application c'est la variable de Redmacher c'est un exemple classique pour les exercices c'est une variable qui fait le Bernoulli donc on a une variable de Bernoulli c'est une variable aléatoire avec les valeurs 0 ou 1 il y a un exemple avec le même probat c'est une variable qui fait le Bernoulli c'est une variable qui s'appelle le Bernoulli ou à chaque instant on peut faire le pas vers la gauche ou vers la droite de façon indépendamment à l'israqbal il y a un exemple il y a un exemple de 0 il y a un exemple de 1 ou il y a un exemple de 0 il y a un exemple de 0 il y a un exemple de 0 de 0 donc il y a un exemple de 0 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 les miracles et les variables donc le mental donc un exemple de 0 il y a un exemple de 0 et il y a un exemple de 0 on a déjà 일반 car après cette animation à l'instant t égal à k se modulise par la variable alayatoire xk. Il y a l'instant t égal à k pour le déplacement vers la gauche ou vers la droite. Le déplacement vers la gauche ou vers la droite est modulé par la variable qui est x en 10k et qui est le valeur de 1 ou de 1 ou de 1 ou de 1. Il y a l'instant t égal à k quand il y a l'instant t égal à k et qui est le valeur de 1 ou de 1. Donc une telle variable est dite variable de Redmark. Il y a l'instant t égal à la valeur de 1 ou de 1 ou de 1 ou de 1. On suppose qu'elle prend les valeurs 1 et de 1 avec la même probabilité 1,5. Le probat de xk égal à 1 et le probat de xk égal à 1 est égal à 12,5. On a alors n égal à la somme de xk. Donc il y a l'héphérisme qui est ferme. Donc la position à l'instant t égal à 1 il suffit pour les valeurs de xk. Il y a l'héphérisme qui est de xk égal à 1 t égal à 2 est égal à 1 et il y a l'instant t égal à 1. Chaque instant il y a l'héphérisme pour les déplacements il y a plus 1 il y a moins 1. Il y a l'héphérisme qui est de xk égal à 1 qui est de xk égal à 1 plus déplacement à l'instant t égal à 2 qui est de xk égal à 1 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 qui est de xk égal à 1